Qui composera l'humour des devants funèbres sera récupéré à la commande punie de mort ! Qui composera l'humour des devants funèbres sera récupéré à la commande punie de mort ! Non ! Antigone, une figure de la résistance, dit non au roi créant du royaume de Thèbes, son oncle qui ne veut pas enterrer son frère, alors que dans le monde, un corps non enseveli se retrouve errant à pépétuité sans retrouver le repos. Antigone met pour ses convictions. Tu entends ça Créon ? Qui sait si ça ne va pas prendre à d'autres en m'écoutant ? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes ? Qu'est-ce que tu attends pour le faire taire ? Allons Créon ! Un peu de courage ! Allons cuisiner puisqu'il le faut ! L'œuvre théâtrale intitulée Antigone, de l'écrivait Jean à nuit à la tonalité tragique, a été représentée par les élèves du groupe scolaire Madeleine Danelou au sein de l'établissement, le mercredi 17 mai 2023. Dans la pièce, je suis le roi, l'angle de Sigone. J'ai comme rôle de protéger la cité, c'est pour ça que j'ai choisi d'enterrer un seul des deux frères. Il le fallait sinon ça n'avait pas gardé la porte et le respect dans la cité. C'est pour ça aussi que Antigone se révoit contre moi parce qu'elle préfère que j'enterre les deux frères. Elle ne veut pas que je laisse son frère sans sépulture. Donc je joue en quelque sorte le rôle du méchant. Là, derrière moi, c'est mon père. C'est celui qui me suit partout, il est toujours avec moi, il me conseille parfois. Mais la plupart du temps, c'est moi qui l'écoute et ce sont mes ordres qui l'y suivent. Antigone, une figure de la résistance, elle dit non à son oncle qui ne veut pas enterrer son frère, en sachant que dans leur monde, si on n'enterre pas une personne, son âme erre perpétuellement sans jamais trouver le repos. Donc Antigone dit non, elle refuse, elle n'est pas d'accord et elle est même prête à mourir pour ses convictions et ses idéologies. Donc la morale de cette tragédie, c'est de savoir dire non. En toutes choses, lorsqu'il faut dire non. Même si vous devez mourir, dire non. Refuser. C'est sur une période de cinq mois que les filles ont pu mémoriser le récit. Une période de formation intense et bénéfique. On a dû sacrifier beaucoup, beaucoup de nos petits soirs et des jours férés parfois. C'était stressant parce que par moments, je me perdais dans mon test et puis après, c'était compliqué parce qu'il y a juste des monosyllabes comme réplique et puis je me mélangeais un peu dans ce mot. Et ça a été bien parce qu'après, j'ai réussi déjà à prendre par cœur mon test et aussi à donner l'intonation derrière. Je n'ai pas pu bien, je me dis que je ne peux pas faire les expressions faciales, mais moi je sais que je suis arrivée assez loin et que tout ce travail n'a pas été en fait parce qu'on l'a vu avec les élèves et puis les professeurs et puis toutes les personnes présentes ce mercredi soir. que vraiment, on a tout notre travail à payer, tous nos sacrifices à payer. Habituées à la représentation des œuvres théâtrales, des élèves du groupe scolaire Sainte-Marie de Cocody ont apporté le soutien à leurs cadettes. Ce sont les filles du club littéraire et théâtral. Elles ont eu l'honneur de jouer durant cette année la pièce intitulée Antigone. Elles sont venus ce matin rendre la politesse à leur petite sœur de Danielou. Et nos sentiments, je dirais, moi, mes sentiments, ils sont très favorables. Je suis très heureuse d'avoir assisté à une belle réécriture d'Antigone. Je pense que c'est pareil pour les filles. Les filles, n'est-ce pas ? Venues nombreuses pour suivre la pièce, elles repartent satisfaites. Cette pièce intitulée m'a donné envie de lire l'œuvre. Surtout que les personnes étaient bien jouées. J'ai réussi à ressentir les émotions. Les émotions derrière chaque personnage, chaque scène qui devait être jouée. C'était franchement parfait, selon moi. Et parce qu'ils ont été dit que ce sont des comédiens amatrices, c'était vraiment, selon moi, un travail de professionnel pour les comédiens amatrices. Cette représentation de l'œuvre du français Jean Anui par les élèves filles est une fierté pour la direction générale du groupe scolaire Madeleine Danelou. Jouer une grande pièce peut révéler aussi des talents cachés de certains élèves qui ne sont pas forcément les meilleurs dans les disciplines enseignées, mais qui se révèlent avec des talents assez particuliers lorsque nous leur donnons l'occasion de s'exprimer à travers leur corps dans une pièce théâtrale. C'est un investissement en temps, un investissement en intelligence aussi. Et puis là-dessus, nous voulons remercier les parents qui ont cru à leurs enfants et qui ont permis que cela se fasse. Merci. 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 Merci.